Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors chez Trust Team, tous vos fonds ont le label ISR. Alors en quoi la satisfaction client ? Quel est le rapport entre la satisfaction client et l'ISR ? Eh bien oui, effectivement, chez Trust Team, nous avons voulu depuis longtemps donner un sens à l'épargne et à l'investissement. Et pour ça, nous nous sommes appuyés sur la satisfaction client en analysant les demandes des clients, en essayant d'acheter les sociétés qui sont plébiscitées par les clients et celles qui ont une relation client très forte, qui engage des relations avec leurs clients tellement fortes que les clients sont fidèles, en parlent autour d'eux et sont à différents prix. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un lien finalement direct entre le client et l'ISR, parce que les sociétés sont obligées de respecter un certain nombre de valeurs. Et quand elles mettent en place des vraies stratégies client, qu'elles se lèvent le matin en se disant « Qu'est-ce qu'on va faire pour satisfaire le client ? » Eh bien, ça oblige à avoir toute une échelle de valeurs au sein de l'entreprise. Et donc, elles respectent aussi, évidemment, la gouvernance, l'environnement, les clients. Et tous les critères de l'ISR qu'on déroule à chaque fois sont respectés. Donc nous, notre approche, c'est vraiment, en partant du client, de sélectionner des entreprises, et ensuite de faire un contrôle des risques ISR a posteriori, de regarder dans nos fonds, si les entreprises qu'on a sélectionnées sur la base de nos critères clients satisfont aux critères ISR. Alors peut-être, Jean-Sébastien, que votre méthode est le futur de la gestion ISR ? Eh bien oui, c'est ce qu'on pense sans aucune humilité, j'être estime. On se dit que finalement, on est passé dans un monde de l'ISR beaucoup plus professionnel et beaucoup plus détaillé. Et finalement, l'ISR, c'est l'analyse de différentes composantes sur la société des impacts extérieurs, donc comment la société impacte sur l'environnement, comment elle impacte sur la gouvernance, sur les actionnaires. Nous, on a pris le point de vue du client. Et en partant de ce point de vue du client, en poussant la recherche extrêmement loin, on s'aperçoit qu'on répond déjà à tous les critères ISR. Mais en plus, ça rebondit sur l'engagement des salariés. Parce que, évidemment, si les salariés ne sont pas motivés pour sourire au client, servir le client, eh bien du coup, le client ne sera pas satisfait. Or, pour qu'il y ait un engagement des salariés très fort, il faut que ces salariés aient une confiance dans leur management et dans la stratégie d'entreprise. Et donc, les critères ISR du respect des salariés soient finalement respectés. Et du coup, on s'aperçoit qu'on passe dans une vision de l'ISR un peu différente, un peu plus évoluée. Et nous allons continuer de dérouler cette approche. Parce que, vu sous cet angle, ça doit générer de la performance. Oui, parce que finalement, c'est quand même ça l'essentiel de notre métier. C'est de fournir de la performance aux clients qui nous confient de l'argent. Alors, nous, nous voulons le faire chez Trustim en donnant un sens à cette épargne, en finançant des entreprises dont les projets nous semblent cohérents et cohérents du point de vue du client. Mais tous les fonds que nous gérons, et notamment le fonds ROC, qui est le fonds emblématique, le premier fonds au monde à cet appui sur la satisfaction client, surperforme assez largement sur les dernières années, depuis son lancement au 31 décembre 2010, la moyenne des fonds concurrents. Merci beaucoup. Merci.